Ne sois pas pressé, oui, ne soyez pas pressé, ne soyez pas pressé. Pour Dieu, là, ça prend le temps. Les bonnes choses, là, prennent le temps. Ce qui est vite, vite, là, c'est pas les bonnes choses. Les bonnes choses, là, tu attends le temps de ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche a dit, là, sa mêle accomplie. Si c'est Dieu, tu attends, là, pour l'élévation. Si c'est Dieu qui attend pour avancer, si c'est Dieu qui est en train d'attendre pour voyager, il faut l'attendre. Attends. Quand on te dit, attends, là, Dieu ne ment pas, hein? Ah, non, 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 non. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. C'est moi qui vous parle. Il faut attendre. Laisse-les babader et attends. Tu ne vas jamais avoir honte. OK? Donc, je passe à mon message. J'ai dit, lorsque tu es dans la vérité, reste tranquille, reste calme. Lorsque tout ce que tu dis est vrai, là, tu ne vas pas avoir honte. C'est ceux qui sont dans les mensonges, là, c'est ceux qui vont avoir honte. Lorsque ce que tu dis, là, est vrai, et Dieu a prouvé, tu es dedans, là, eh, Dieu est dans ton affaire, là. Sois calme. Sois calme. Ceux qui se sont moqués, là, ils vont avoir honte. Pendant le temps qu'on se prépare pour aller de gloire en gloire, eux, ils sont, ils sont là, oui, ils sont là, sur la vie de leur belle soeur, en train de perdre le temps, en disant, c'est la sorcière, au lieu de s'occuper de leur propre vie, misérable. Non. On perd le temps en disant, ma tante, c'est la sorcière de la famille. Comment faire pour la tuer? Comment faire pour la détruire? Alors qu'on leur parle de la repentance. Quittez le mal, quittez le mal, quittez le péché. Ils sont dedans, en train de maudire, juger, condamner, s'attirer, toutes sortes de maléditions. Au final, ils regardent et celui qui est en train de, de reçu, ou la personne qui est en train de commencer, ok, la personne qui est en train de commencer à aller de gloire en gloire, ils sont étonnés. Alors qu'ils ont passé leurs misérables vies là, en train de se moquer, en train de juger, en train de condamner, perdre le temps sur leur belle-sœur qui n'a rien à voir avec leur misérable vie. Ils ont passé le temps sur leur tante qui n'a rien à voir avec leur misérable vie. les gens là, ils combattent le donner 10%. Pendant qu'on leur dit, respectez vos dîmes, répentez-vous. Pendant qu'on se prépare pour aller de gloire en gloire, respectez vos dîmes, toi tu es en train de donner ta dîme, toi tu es en train de respecter ta dîme, on te combat, on te persécute. Au final, ils sont en train de voir l'évolution de la personne qu'ils sont en train d'attaquer et ils sont étonnés, ils sont là en train de dire, elle a volé ma bénédiction. Franchement, elle a volé ma bénédiction. Arrêtez de perdre vos temps. Arrêtez de perdre vos temps. Faites la volonté de Dieu. Faites ce que Dieu aime. Ok? Ne combattez pas celui qui est en train de faire la volonté de Dieu. Ça apporte la malédition, ça apporte le malheur. Quand tu perds ta vie, quand tu es sûr, quand tu es sûr la vie de quelqu'un qui est en train de faire ce que Dieu aime là, tu n'as pas avancé. Ça, pour cela, vous êtes à la même place comme ça. Quand tu es en train de perdre ton temps, tu es sûr la vie de quelqu'un qui est en train de tout faire pour élever sa tête, qui est en train de tout faire pour évoluer. Tu es en train de faire pour aller de gloire en gloire. Toi, tu es sûr sa vie. Tu es en train de détruire ta vie sans te rendre compte. Sans te rendre compte. Au final, là, quand on se révèle, on pense que les êtres humains, ils volent bénédiction des gens, ils sont en train de voler notre bénédiction. c'est vous-même qui êtes en train de ruiner votre propre vie. On ne combat pas la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi ça s'est passé. Dans Deuteronome 30, verset 15, il se dit, « Voir, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Bon, je vais aller ici, je vais aller ici, là, parce que là, ça ne parle pas tout. « Voir, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont je vais entrer en possession. » C'est dit, je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Si vous choisissez de dénigrer les gens, de passer votre existence à choisir, au fait, au fait, c'est le chemin que vous choisissez, dès le départ, le mal. Quand vous choisissez le mal, vous avez choisi la malédiction. Quand quelqu'un est en train de prendre ses biens, son argent, la personne est en train de glorifier Dieu avait honoré Dieu avec son argent et vous êtes sur la vie de la personne en train de dénigrer, vous pensez que c'est quoi? C'est ça la malédiction? Vous avez choisi la malédiction, le chemin de la malédiction, c'est pour cela? C'est pour cela, ça ne va pas chez vous? Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. si tu entends, réponds-toi qui dans ce que tu étais avant? Si tu es toujours dedans, qui dedans? Jésus-Christ